C'est vrai que quand l'évêque de Versailles a lancé le Synode, je me suis posé la question en tant que correspondant sur ma paroisse, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise et je me suis dit à un moment donné ce serait peut-être bien de créer un groupe, mais en même temps qui a invité. Alors de confirmer que des gens autour de moi étaient impliqués dans l'église, on n'en avait jamais parlé. Alors effectivement j'ai une collègue qui m'a dit aussi c'est une bonne idée, on en a un peu parlé, donc ah oui, vous êtes chrétien, je ne savais pas, voilà, et on s'est retrouvé à plusieurs. Et puis à un moment donné on m'a dit, là Patrick, faire des réunions en tant que cadre dans l'entreprise sur le Synode de Versailles, c'est un peu gênant par rapport à l'entreprise. J'ai dit oui, effectivement. Je suis chrétien et pour moi un chrétien, enfin je parle vraiment pour moi, un chrétien n'est pas meilleur que les autres. Simplement quand on a une foi vraiment en Dieu, l'objectif et le fil conducteur c'est la parole de Dieu au travers de l'Évangile. La volonté d'être vraiment proche, empathique vis-à-vis des gens, j'ai réussi à la resituer par rapport à un projet du groupe que nous avons, qui est un objectif vraiment très noble, c'est « Changeons le regard sur le handicap ». Et là, personnellement j'ai été touché par ce plan d'action du groupe et j'ai rebondi dessus et personnellement je me suis engagé vis-à-vis de moi-même de mettre en œuvre dans ma direction le plus possible de pouvoir embaucher les personnes handicapées. Au départ, on voudrait que tout le monde suive mais bien sûr chacun est là où il est. fait. Alors c'est vrai que le fait de m'investir dans l'évangélisation au travers des parcours alpha, ça m'a beaucoup aidé à ne pas vouloir convaincre les autres. Maintenant je ne suis plus du tout dans cette attitude de convaincre, je suis dans simplement ce devoir et cette responsabilité de témoigner et de laisser l'Esprit-Saint agir dans les personnes. Parfois je suis un peu taquiné mais en même temps je sens que les gens ont besoin d'en parler puisque très souvent pour des repas entre amis, mon épouse me dit « Bon, et puis ce soir tu évites de parler de l'Église, du Christ ». Bon, moi j'ai dit « Écoute, ok, j'en parle pas mais on va voir si on pose des questions ». Et souvent, il y a un moment donné, la question qui revient, donc là je réponds. La lecture de l'Évangile et les prières sont vraiment, pour moi, des choses essentielles. C'est même le minimum et c'est en même temps l'essentiel. Ça peut permettre d'aborder une situation difficile qu'on va aborder plus sereinement, plus calmement, puisque c'est vrai que je n'ai pas spécialement un tempérament très calme et je suis plutôt impatient. Donc, ponctuellement, ça m'aide à mieux gérer et d'avoir une communication peut-être un peu moins violente. Ma mission dans la paroisse, une des missions, c'est de participer à la chorale, en fait, où je suis investi depuis maintenant six ans environ. Le Père m'a demandé il y a trois ans, il m'a proposé d'être ministre extraordinaire de la Communion. Alors c'est vrai que je lui ai demandé un entretien parce que c'est vrai avec la Communion quelque chose de sacré et que toucher l'hostie me posait question. Mais ici, à Mont-Fan-la-Maurie, c'est une mission avec un engagement, avec deux mandats sur trois ans, voilà, parce que le Père souhaite bien identifier les personnes qui donnent le corps du Christ. Alors, une des missions qui me touche particulièrement et qui n'était pas du tout prémédité, c'est la formation et l'accompagnement que j'ai mis en place pour des prêtres. J'ai parlé de ce projet à mon curé, à son vicaire, qui était le Père Mathieu à l'époque. Et on a construit un groupe, donc j'ai audité bien sûr deux prêtres, un jeune et un plus ancien, pour pouvoir construire. Et le premier thème, c'était temps au ministère pastoral. C'est aider le prêtre à mieux gérer son temps et donc ils ont besoin d'aide. J'ai voulu créer un petit pèlerinage pour aider les gens non chrétiens à découvrir qu'est-ce que la foi chrétienne en 12 jours pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'est l'Église et puis de pouvoir échanger. Et puis le fait d'avoir un prêtre avec nous, ça c'est une richesse extraordinaire. Ça va leur permettre de prendre un temps de réflexion et puis après, c'est l'Esprit-Saint qui dessine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada